Le comité de pilotage chargé de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 ou en 2021 a déjà franchi une première étape avec la visite d'inspection des lieux que vient d'effectuer la CAF, la Confédération africaine de football. C'est cette délégation d'inspecteurs de la CAF, accompagnée des membres du comité de pilotage, avec à leur tête le président du comité, Fékesé Lambert, que le ministre des Sports Alain Loboyon a conduit ce jeudi en fin de matinée auprès du président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Son Excellence, M. le Président de la République a d'abord félicité le comité de pilotage et l'a encouragé à prendre toutes les dispositions pour que la candidature aboutisse à un résultat positif. Il a ensuite parlé avec le président Diakité, qui lui a expliqué l'objet de sa mission, à savoir inspecter toutes les installations sportives, sanitaires et hôtelières de notre pays et en même temps passer en revue les grands projets prévus en la matière. Il a également exprimé à M. Diakité l'engagement du gouvernement à mêler à bon port cet important projet. Les visites que nous avons eues à effectuer, que ce soit à Bichan ou à l'intérieur du pays, Corogo, San Pedro ou Yamoussokro, se sont très bien passées. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part de toutes les autorités, préfectorales et sportives. Les visites étaient très bien organisées. Nous avons pu faire notre travail correctement. Et pour ça, nous nous repartons satisfaits de la Côte d'Ivoire pour avoir mis à notre disposition tous les moyens de faire notre mission. Et comme vous le savez, notre mission, c'est de faire un rapport au comité exécutif, qui est la seule instance habilité à prendre une décision quant à l'attribution de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Jeffrey Feltman est le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des affaires politiques. Il avait à ses côtés le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. La rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, a porté sur la coopération entre l'ONU et la CDAO. L'organisation régionale ouest-africaine a acquis aujourd'hui le respect de la communauté internationale. Le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU a félicité le chef de l'État ivoirien pour sa contribution à cette émergence de l'organisation ouest-africaine. Je transmis au président de la République des salutations chaleureuses du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Et j'ai pu exprimer nos remerciements et notre appréciation pour la présidence de la CDAO pendant les deux dernières années. Nous avons eu des échanges très fructueux sur la coopération entre l'ONU et la CDAO en Afrique de l'Ouest où nous avons travaillé sur de nombreuses questions de paix et sécurité. J'ai également pu transmettre des messages d'encouragement du secrétaire général au président de la République pour des efforts qui sont entrepris au niveau national dans le domaine de la réconciliation mais aussi du dialogue politique. Nous avons également exprimé notre appréciation pour les progrès qui ont été accomplis dans le domaine économique en Côte d'Ivoire mais aussi des progrès régionaux dans le domaine de l'intégration économique. Au nombre de cette coopération entre l'ONU et la CDAO, il y a la demande de la CDAO de la mise en place d'une force d'interposition de l'ONU pour libérer le Nord-Mali au moment où l'opération Serval et la Misma, la force africaine au Mali, ont achevé leur mission. Merci d'avoir regardé cette vidéo !